Bonjour, voici une petite démo de modélisation 3D avec Wings 3D et de création de gabarit. Le modèle va être un cadre miroir en forme de tor. La modélisation se fait avec Wings. Un cadre miroir. Le miroir que j'ai utilisé, c'était un miroir de 20 cm par 20 cm, 3 mm d'épaisseur. Donc on va commencer par modéliser ce qui va ressembler au miroir. Dans Wings 3D, pour ajouter un objet, on se met à un endroit vide de la zone de travail. On fait un clic droit avec la souris. Il y a un menu qui s'affiche et on choisit ce qu'on veut ajouter. Et là, c'est un cube. Ça ressemble à un cube, ce qu'on va utiliser. On va sélectionner la partie à droite pour avoir un menu. Sinon, on aurait eu ce cube-là. Ça ne ressemble pas vraiment à notre miroir. À propos des unités. Là, on voit les unités. Les unités qu'utilise Wings 3D, ça correspond à des millimètres. En l'impression 3D, ça va. Mais pour le carton, en fait, on utilise beaucoup plus grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser en millimètres. Et quand on va exporter ce qui va être déplié, on multipliera, il y a une option pour ça, par 10, pour obtenir les dimensions en centimètres. Donc là, on a dit 20 centimètres. Ici. Là, je tape au clavier. 20 centimètres. C'est les millimètres, mais on va dire. 20 centimètres ici et ici. Et ici, c'est pas 3, c'est 0,3. 3, ça fait quelques-uns de clippés. Et c'est 0,3. Non, ça serait 200, en fait, qu'il faudra mettre. Voilà. Et on pose au sol. Voilà. Une fois qu'on a posé au sol, pour voir le sol, en fait, c'est cette option ici. Voilà, le sol. Et on a donné l'objet. Là, quand on est dans Winx3D, on a ces 4 options. Là, c'est pour sélectionner les vertex et les points. Là, c'est pour sélectionner Edge, c'est des lignes. Là, c'est pour sélectionner Face, Maleface, 7. Et là, pour sélectionner Body, c'est le corps. Donc là, on va sélectionner le corps. On sélectionne tout notre objet. Et ce que je vais faire, c'est que le cadre qu'on va faire, lui, il va être posé au sol. Et le miroir va être posé en dessous. Donc là, je vais le déplacer de son épaisseur. Et c'est en Y. Donc là, je le fais à la main. J'appuie sur la touche Tabulation, qui ouvre une fenêtre où on peut sélectionner une valeur numérique. Donc c'est moins 0,3. Voilà, on est posé impeccablement bien sous le sol. Maintenant, on va faire le cadre proprement dit. Si on sélectionne dans une partie vide, un clic droit, ce qu'on va faire, c'est un miroir thorique. Donc un tor, ce serait parfait. Donc on sélectionne à droite pour avoir le menu. Par défaut, ça fait cette taille-là. Donc il faudra au moins l'agrandir de 10 fois. Le nombre de sections. Je zoome. J'appuie sur la molette de la souris. Ça zoome. Donc là, on voit, il y a 16 sections. C'est un peu beaucoup. On pourrait le faire. Ça sera quelque chose de très joli, mais assez fastidieux à faire. Donc, on va mettre 8 facettes. Donc je sélectionne, je tape 8 au clavier. Donc 8, vous voyez, ça fait un peu plus anguleux déjà. Et bon. Il faudrait agrandir de 10. Donc, ce qu'on appelle les slices, là, c'est le nombre, la section. C'est le nombre. La section ici. Et slice, c'est le nombre ici. pour faire un tour. Donc là, il y en a 8. Par exemple, si je mets 8, je mets 16. Voilà. Ça va être plus petit. Voilà. Si je mets 3, ça va être... Ça va être plus simple expression. 4. Et bon. On va remettre 2. 8. Et nous, on va en prendre que la moitié. La moitié haute. Voilà. Mais bon. Là, on est tout petit. On va agrandir. Ici. Ça, c'est les deux tailles. Il y a un x, y extérieur. Donc là, on va mettre... Là, je sélectionne. 12. C'est parfait. Et ici. On va y, puisque c'est carré. 12. Voilà. Mais là, il est... Au niveau de la taille extérieure, c'est parfait. Mais l'épaisseur, c'est pas terrible. Donc, c'est le... Pour l'épaisseur, c'est ça. Le minor radius. On va le mettre en 3. Donc, c'est très épais, 3. 2.75. Voilà. Pouton de grande, non. On pourra le faire lumpy, si un peu plus épais. Mais voilà, comme ça. Et non, on va le garder smooth. C'est le temps normal. On fait OK. Là, pour voir exactement... Dans un menu. C'est le menu. Là, c'est Géométrie, Graf. Là. Donc, pour déplacer... Pour modifier la taille d'un menu. Là, on va sélectionner ce petit truc en bas. Hop, on réduit légèrement. Et on va le placer. Hop, tout à gauche. Voilà, il est là. Voilà. Donc, on a notre tord. Notre cube, le miroir. Ici, fillons. Cette option-là, ça permet de visualiser. Ou non. Ou non. Cette option-là, ça permet, en fait, de... De rendre utilisable ou non. Non. En fait, le cube, on n'a pas besoin de le sélectionner. Le tord, oui. Ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir le cube à travers le tord. Donc, c'est la troisième option. Ici, on sélectionne le tord. Et on clique. Et on voit en fil de fer. Voilà. Ce qui fait qu'on voit... On va faire ça. Donc, nous, on voit lui, c'est comme ça. Voilà. Là, on a un cube. Voilà. Là, on a un cube. On se met en face, mode facette. On sélectionne ici. Si on était bien droit, normalement, bien droit. Donc, dernier bout. Et là, on supprime. Donc, c'est menu. On appuie sur la touche retour arrière. Voilà. Il y a cette partie-là, c'est le fond. Et ici, il y a huit segments qui sont identiques. Donc, on aura quand même sélectionné un et le déplier. Donc, on va sélectionner. D'abord, on a le fond. Il est sélectionné. On va créer une sélection. Comme ça, si on veut sauvegarder, revenir, on n'aura pas à refaire la sélection. Là, il y a un seul élément. Mais, par exemple, là, il y en a quatre, etc. Parfois, il peut y avoir beaucoup plus d'éléments. C'est une bonne chose à savoir. C'est dans le menu. Window. Fenêtre. Et c'est Manage Selection de groupe. Voilà. Juste une petite option. On va la mettre en-dessous. Voilà. Là, il y en a au-dessus. Je ne suis pas compliqué comme personne. Il ne veut plus. Mon brasson au-dessus. On ne va pas non plus faire trop court. Maintenant, on a sélectionné, là, le fond. On va créer une sélection qui va s'appeler son. Et on va y mettre notre sélection. Donc, on sélectionne. On fait un clic droit. Add to group. Voilà. Ce qui fait qu'on ne sélectionne rien. Hop. Voilà. Maintenant, on fait pareil pour un des segments. Quatre parties. On fait clic droit. Le groupe. Ça fait un segment. On clique dessus. On fait Add to group. Ce qui fait que là, on a un segment. Ici, on sélectionne les fonds. Fonds. Segment. OK. Maintenant, on va prendre le fond. On va l'exporter pour pouvoir le déplier. Pour l'exporter, c'est là qu'on va. Donc, on va sélectionner. On fait Menu File. Export Selected. Pas Export, mais Export Selected. Parce que Export, c'est tout. Le modèle. Export Selected. En cheville. Trianglais. Pour le gérer. Et triangulation, ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et l'option que je veux utiliser pour pouvoir avoir la bonne taille, ce sera de multiplier l'échelle par 10. Donc là, je clique dedans et j'y vais au clavier. Hop. Je change 10. Ici, si je vais sélectionner, je vais vous les enlever. Maintenant, on va... Bon, on est déjà dans le miroir. Ça va être démo. Fonds. Ok. On sauve. Et après, on fait le dépliage. Une autre application. Ça utilise le navigateur. Là, je mettrai l'adresse. C'est ici. Un petit triangle. On commence par le zéro. On appuie ici. Ça affiche les différentes parties qu'il faudra déplier. Il y a 6 parties. Là. C'est un peu grand, ça. Donc, vous zoomez, c'est des options de zoom de navigateur. Moi, c'est CTRL-MOIN, CTRL-PLUS. CTRL-MOIN, CTRL-PLUS, CTRL-MOIN. Voilà. On va se mettre à 90. Normalement, ici, ça va s'ouvrir. On pourrait le faire à la main, mais bon. Ça va. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, c'est fini. Et on va tourner un peu. Mettons comme ça. Ça, c'est pas très important. Parce qu'en vectoriel, c'est pareil. Quelque soit l'angle où vous êtes. Et pour la présentation, c'est plus clair comme ça. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à sauvegarder ça. On clique sur SMG. Enregistrer. Donc. Démoufant. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, avec... Moi, j'utilise InScape. Voilà. Il y a des chiffres qui sont écrits. Ces chiffres-là, en fait, ça veut dire que quand on a fait un... Ici, on a fait un export d'une sélection. Ça veut dire que c'est un export partiel. Et ce qui fait qu'il y a des facettes qui ne sont pas présentes. Et quand il se trouve face à une facette qui n'a plus, c'est... Donc, il ne peut pas afficher un numéro de facette. C'est la taille qu'il a repérée. Donc, elle aura aussi, normalement, la même longueur. Voilà. Donc là, on n'a qu'à regarder la taille que ça fait. Ici. Je disais... En... Centimètres. Voilà. On a quelque chose qui correspond... Là-dedans, on peut mettre quelque chose de 20 par 20, quoi. Ici. 27 centimètres. On peut mettre ça dans un fichier A4. Là, on va le centrer. Donc, l'option de centrage... Non, en fait, A4, c'est trop petit. On va faire un fichier A3. Là, ce que c'est 21 par 29. Ce n'est pas 27. Et on le centre. Voilà. Là, ça tient. OK. Donc, et on peut sauver l'autre partie qui reste... On va essayer de pouvoir la... Hop. Le segment. Donc, on la sélectionne. On vérifie qu'il n'y a pas autre chose de sélectionner. Et on fait la même opération. C'est-à-dire, Export Selected. Ici. Bien. On réutilise l'application. Moi, je... C'est important ici. C'est cette option-là pour sauvegarder le fichier de dépliage. Et celle-là pour le relire. Pareil. Donc, ici, on sélectionne OBJ. Voilà. Démo segment. Il est légèrement plus grand que... Et contient 8 facettes. On va commencer par le 0. On va voir ce que ça donne en dépliage automatique. Les facettes sont là. Il y a 8 facettes. Et si on clique sur le bouton dépliage automatique. Voilà. Ça, c'est bien à déplier. On peut agrandir ça un peu. Ici. Cette partie-là. C'est pour agrandir ce qui est affiché là. Et celui d'avant, c'est pour agrandir ce qui est au milieu. Ce n'est pas nécessaire. Donc, on va agrandir ça. J'ai mis 2. Par défaut, c'est 1. Voilà. Là, c'est un peu plus grand. Et en plus, on zoom. C'est plus confortable, en fait, pour... Et on sauve. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire un miroir torique basique. Ici, pour le faire importer. Et je choisis mon fichier. Et... C'est plus confortable, en fait, pour le faire importer. Et en fait, on retrouve la même longueur, ici. C'est écrit deux fois plus petite, parce que je n'avais pas agrandi. Et vous voyez, ça correspond. Et étant donné que c'est un tord... ... ... ... ... C'est parti. Voilà, ça c'est le plus simple. Maintenant, si on veut, on peut faire quelque chose d'un peu plus travaillé, comme ce que j'ai fait. Là, c'est la créativité, c'est la connaissance de la modélisation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé certains coins entre deux segments en biseau. Donc là, je vais décomposer ça, ces lignes-là, en quatre parties. Donc j'ai bien dix lignes. Une, deux, trois, quatre, et puis c'est le... C'est moins celle-là. Là, on va faire clic droit, cut. Donc quatre, on pourrait changer cette valeur. Justement, ça changerait le biseau qu'on va tailler. Et hop, hop, on sélectionne des points, on les relie. Donc pour les relier, c'est la touche C, connect. On va continuer. Et on termine. On pourrait changer aussi ce parcours pour avoir quelque chose de graphiquement différent. Et maintenant, on va sélectionner ces parties-là. On va les sélectionner. Et dire qu'on n'en veut pas. Comme ça, donc, on va les supprimer. C'est la touche retour arrière. Et ici, dissolve, retour arrière. Voilà. Ça fait. Maintenant, on peut faire différemment. Moi, j'ai fait comme ça. Et ici, je vais découper cette partie-là. Et c'est ça, ça fait le biseau. Donc, hop, on relie ça. On relie ça. Et on relie ça à ça. Voilà. Dans Selection, on fait le point. On appuie sur la touche F. Ça sélectionne toutes les facettes qui sont en deux points. Et on exprime. Donc, la touche retour arrière. Voilà. On a changé légèrement. Voilà. C'est parti, là. On en avait huit. Mais là, on n'en a plus de fils, maintenant. Le segment existe déjà. Il faut sauvegarder. Mais avant de sauvegarder, on voit qu'il y a les points que j'avais mis là qui ne sont pas utilisés. Mais qui existent. Donc, il faut nettoyer avant de sauvegarder. Donc, on sélectionne en mode objet. D'accord, plutôt. Et on sélectionne Clean Up. C'est nettoyage. Voilà. Hop. Et ici, on regarde ici. On se met en mode point. Le point qui ne sont pas utilisés ont été supprimés. Voilà. Maintenant, on peut sauvegarder la partie correspondant au bisou. Selectionne. Ça. Voilà. Il y a tout. Donc, je fais ici un nouveau groupe. Ça va être bisou. J'ajoute mon groupe. Voilà. Et je vais sauvegarder. Ici. Dixou. Et je vais faire le dépliage. Donc, même chose. On recharge. Là, parce qu'il y a certaines parties qui sont formées de 1 ou plus. Et maintenant, on affiche la liste des triangles à déplier. Et on essaye de le faire. Je vais dézoomer un peu. Et on essaye de le faire automatiquement. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça pourrait le faire en entier. Non. Vous voyez là, ça commence à coincer. Donc, ce qu'il fait, généralement, quand ça coince d'un côté, j'essaie de partir de l'autre. Et on va voir ce que ça va donner. C'est un peu la popote. Voilà. Ah non. Il manque une partie. Comment va se débrouiller ? C'est pas tout à fait ça. Là non plus. Ah oui, non. S'il n'y a aucun truc qui marche, c'est pas terrible. Tout le monde. Voilà, il faut être créatif. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'était un peu laborieux, mais voilà c'est fait, il n'y a rien qui se touche. C'est bon, on va tourner légèrement. Et on peut sauvegarder. C'est bon. Ok. 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 voilà en gros étant donné qu'on a fait une modification ici on va exporter on pourra garder les deux et même opération on veut déplacer le dépliage en fait on sélectionne le premier élément et on le déplace tout en même temps quand on est tout en haut après on peut plus scroller on a presque terminé reste le dernier le 5 voilà il le fait automatiquement on peut tourner un peu voilà on a l'élément modifié et on sauvegarde on a l'élément modifié et on a le plus On va voir peut-être que... Donc j'importe le démo.pifo, on va voir ce que ça donne. Si je tourne par là... On a notre groupe. On va voir si on tourne. Je pense... On a exactement... Je suis pas très fort pour... On va sélectionner proprement la souris. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. On va voir si on tourne. On va voir si on tourne.